Salut les amis, aujourd'hui je reçois Jonathan Tailleb, c'est le responsable de l'Institut Médical du Sommeil. Il est en plus médecin à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Il va nous parler du sommeil parce que c'est une problématique qui intéresse tous les gens qui veulent maigrir puisqu'on sait qu'il y a une relation entre sommeil, prise de poids, amégrissement. Bonjour Jonathan. Bonjour Jean-Michel, merci de ton invitation. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Qu'est-ce que c'est qu'un bon sommeil ? Un bon sommeil, c'est déjà un sommeil sans plainte. On ne se réveille pas la nuit, on ne met pas plusieurs heures à s'endormir, plusieurs minutes et on se réveille le matin avec une sensation de sommeil réparateur. Réparateur sur le plan physique, sans fatigue musculaire et réparateur aussi sur le plan psychique, prêt à affronter la journée avec de nouvelles émotions. Donc si j'ai un bon sommeil, je suis bien dans mon corps, bien dans ma tête, bien dans ma peau ? Oui, on sait que le sommeil a un rôle important dans la reconstruction de son être profond, sur le plan physique et sur le plan psychique. Alors tu m'as bien expliqué qu'on était aujourd'hui dans une épidémie de dette de sommeil. On est passé de 8 heures de sommeil au 19ème siècle à 6h30 de sommeil aujourd'hui. La faute finalement à l'arrivée de la lumière artificielle qui a fait qu'elle s'est invitée dans nos maisons, dans nos rues, dans nos bureaux. On travaille de plus en plus tôt, on finit de plus en plus tard nos journées, on va souvent au café et puis le soir, ça grignote notre temps de sommeil. Donc on est dans un monde quand même où le sommeil est mal mené. C'est vrai que sur Internet, on voit souvent circuler, il faut dormir 8h pour être en pleine forme. C'est faux. En fait, il y a des gens qui ont besoin de 6h, d'autres qui ont besoin de 8h. Il faut avoir la sensation de sommeil réparateur. On se sent réparé sur le plan physique, réparé sur le plan psychique. On est prêt à affronter la journée avec des émotions. Je ne sais pas si tu as cette sensation, Jean-Michel, tu peux être contrarié un soir par une problématique. Le lendemain, tu te réveilles, tu es un peu moins contrarié par ce qui t'a contrarié. Parce que le sommeil est passé par là, c'est aussi ça, c'est la dilution des émotions. Et c'est dans un stade de sommeil particulier qu'on appelle le sommeil paradoxal. Qu'est-ce que je fais si je n'arrive pas à m'endormir ? Si tu n'arrives pas à t'endormir et que ça dure un certain temps, il ne faut pas rester dans son lit. Tu peux te lever, aller dans une autre pièce. Et dès que les signes de sommeil réapparaissent, les paupières lourdes, tu bailles, tu as l'impression que le sommeil revient, tu peux te remettre dans ton lit. Si ça se chronicise et que ça survient de soir, de nuit en nuit, tu peux sombrer dans l'insomnie chronique. Et à ce moment-là, il faut venir me consulter. Suppose que je me réveille plusieurs fois dans la nuit. C'est un problème, ce n'est pas un problème, qu'est-ce que je fais ? Pour les réveils nocturnes, il est physiologique de se réveiller en pleine nuit. Entre chaque cycle de sommeil, on se réveille quelques secondes. Maintenant, si ce réveil commence à durer quelques minutes et que ça impacte ta nuit et qu'il y a une plainte et que ça se répercute sur la journée du lendemain, dans ces cas-là, il faut mieux consulter. Il y a des pathologies du sommeil qui peuvent en être responsables, notamment l'apnée du sommeil. L'idée, c'est vraiment de savoir quel dormeur tu es. Est-ce que tu es un dormeur qui dort 6 heures par nuit ? Donc ça, c'est les courts dormeurs, 10% de la population. Est-ce que tu es un long dormeur ? C'est les dormeurs qui vont dormir 9-10 heures. Et puis, globalement, 80% de la population, ce sera entre 7 et 8 heures. Et aussi, connaître son chronotype. Il y a des gens qui sont couches tard, lèves tard, couches tôt, lèves tôt. C'est génétique. On a vu pendant la période de Covid avec le confinement qu'il y a l'environnement qui peut aussi prendre part et bousculer un peu la génétique. Est-ce que toi aussi, tu confirmes qu'il y a un lien entre prise de poids et manque de sommeil ? On sait que c'est cette dette de sommeil, et toutes les études scientifiques le montrent, dormir moins de 6 heures de manière chronique augmente l'émergence de pathologies cardio-métaboliques. On sait qu'il y a une augmentation du risque d'hypertension artérielle, une augmentation du risque d'AVC, une augmentation du risque de diabète, une augmentation de l'insuline de la résistance, mais aussi une prise de poids. Il y a plusieurs études qui ne font qu'émerger entre sommeil et alimentation. Notre corps humain, c'est un peu comme un moteur. Il y a le carburant, c'est l'alimentation. Il y a l'entretien, c'est l'activité physique. Et puis il y a le repos. Parfois, il faut mettre sa voiture au repos, c'est le sommeil. Et donc, toutes les différentes études qui sont en train d'émerger des grands journaux scientifiques abordent la thématique et l'intrication du sommeil et de l'alimentation, de l'alimentation et de l'activité physique, et puis du sommeil et de l'activité physique. Oui, je sais que c'est ton grand credo, ça. Tu peux me donner quelques conseils, mais vraiment 7-8 conseils pour vraiment ce qu'il faut faire pour avoir un bon sommeil ? Quand on mange un repas trop copieux, trop lourd ou trop proche du coucher, on va augmenter la température du corps. Et pour s'endormir, Jean-Michel, on a besoin d'abaisser la température. Donc ça, c'est ton premier conseil. Ça veut dire manger à distance du dernier repas et puis manger en quantité qui soit raisonnable. Ma grand-mère m'a toujours dit l'excès en toute nuit. Donc, c'est l'aspect quantitatif. Après, il y a l'aspect qualitatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau a besoin de sucre. C'est très important parce que le sommeil est très énergétique, notamment en deuxième partie de nuit avec le sommeil paradoxal qui va consommer 5 grammes de glucose par heure. Oui, mais nous, ça nous arrange parce que si on consomme du sucre, on maigrit. Exactement. Mais là, tu vas me dire qu'il faut manger du sucre avant de se coucher ? Alors, plutôt les sucres lents. Les sucres lents qui vont libérer un débit constant de sucre au cours de la nuit. Donc moi, c'est tout ce que je prends, Jean-Michel. C'est les légumineuses, c'est les lentilles. Ça énerve toujours les gens. Quand je leur dis que vous allez prendre les féculents le soir, ils disent les féculents le soir. Je leur dis, oui, oui, ça va vous aider à vous endormir, à vous apaiser. Troisième conseil, c'est plutôt de réserver les sucres rapides pour le soir et de les éviter en journée parce que les sucres rapides vont induire de la somnolence. Vous savez, cette petite douceur sucrée... Non, mais là, tu vas me casser mon métier. C'est-à-dire que vous allez manger des pâtes le soir et ensuite, vous allez finir avec des bonbons et des chocolats. C'est un peu ça. En fait, Jean-Michel, c'est vrai qu'il y a... C'est un peu ça, il confirme. Oui, je confirme. En fait, c'est pour ça que... Non, mais c'est vrai parce que les personnes âgées, par exemple, elles te disent qu'avant de s'endormir, elles adorent sucer un bonbon ou prendre quelque chose avec du miel. Tu vois, donc c'est un peu vrai, ça confirme. Moi, c'est un peu ça. Avant, quand j'étais petit, je prenais un verre de lait et puis là, maintenant, je prends un petit carreau de chocolat. Alors, je sais qu'il y a un petit peu de caféine dans le carreau de chocolat. Mais ce carreau de chocolat, Jean-Michel, c'est ma petite douceur psychologique. OK, je te laisse kiffer. Dis-moi alors, c'est un mythe ou réalité le verre de lait avec la cuillère de miel comme on faisait avant ? Trois points intéressants. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de tryptophanes, on en a parlé. Donc, ça va stimuler la sécrétion de mélatonine. Le deuxième point, c'est que le verre de lait, il faut qu'il soit chaud parce que ça refroidit le corps par les échanges thermiques. Et enfin, le dernier, c'est tout, ça rassure. C'est une douceur psychologique. On est au troisième conseil. Il y a un quatrième conseil ? D'éviter les boissons alcoolisées à l'approche du coucher. Ça fait monter la température centrale parce que l'alcool ne s'élimine que par la chaleur. Exactement. Et en plus de ça, c'est un faux ami parce que c'est vrai que l'alcool endort plus facilement. De limiter tout ce qui va être excitant. Et quand je parle d'excitant, je parle de caféine mais je parle aussi de nicotine à l'approche du coucher parce qu'on sait que ça rend le sommeil moins profond, plus léger et ça peut entraîner une altération de la qualité du sommeil. Ah merde, moi je prends toujours des petites pastilles de nicotine parce que j'ai arrêté de fumer mais c'est de la nicotine. Ok, c'est un super conseil. Je vais arrêter moi. Sixième conseil, Jean-Michel, incorporez des aliments riches en tryptophan. Le tryptophan, Jean-Michel, c'est vachement intéressant parce que c'est un acide aminé qui n'est pas sécrété par le corps humain, qui est apporté par l'alimentation qui va avoir la spécificité de passer la barrière du cerveau en 30 minutes. Ça va se transformer en 5-hydroxy-tryptophan. Le 5-hydroxy-tryptophan, c'est la sérotonine. La sérotonine se transforme en mélatonine. C'est l'hormone de sommeil. Voilà, donc quand vous mangez du tryptophan, en fait, ça vous permet de secréter de la mélatonine. Ça vous évite même d'en acheter en pharmacie. C'est essentiellement le fromage, les viandes et les œufs, les poissons et les crustacés, les céréales et les légumineuses et également les graines oléagineuses. Assez curieusement, c'est le poulet rôti avec la peau les pois cassés. Ensuite, vous avez la morue. Bon, on n'en mange pas tous les jours. Et ensuite, vous avez le parmesan. Ça, c'est facile à manger parce qu'il vient de vous dire tout à l'heure qu'il fallait manger des pâtes le soir. Les pâtes avec du parmesan, c'est super bon. Surtout, vous avez un bon bec après tel qu'il vous l'a dit. Les aliments à éviter, d'après toi, c'est les excitants, tu m'as dit. Alors, les excitants, café, thé, alcool. Café, thé, alcool. Peut-être privilégier si vous avez envie d'une boisson colorée plutôt une tisane parce qu'il va y avoir l'effet d'échange thermique. Quand on prend une boisson chaude, on refroidit son corps et on sait que c'est en refroidissant son corps qu'on favorise l'endormissement. En plus de ça, l'effet des plantes, donc il y a de la camomille, de la fleur d'oranger, ça détend toujours et ça fait aussi un petit rituel de coucher. Est-ce que les médicaments pour dormir, ça sert à quelque chose ? Les gens prennent en général, alors du plus simple au plus léger, il y a le donormil, la mélatonine, il y a les trucs à la personne qui n'arrive pas à dormir, est-ce que ça arrive que tu leur donnes ça ? Écoute Jean-Michel, ça arrive, mais toujours sur une courte période. L'idée, c'est qu'on traite le symptôme et on ne traite pas la cause. Et la cause et le traitement de l'insomnie, le traitement de référence, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Quand je vois qu'un patient a une qualité de vie qui est altérée sur le plan professionnel, il n'en peut plus, c'est compliqué au travail, il n'arrive pas à dormir et ça devient vraiment très compliqué sur le plan de l'humeur et sur le plan physique, on peut mettre des benzodiazépines, mais l'idée, c'est de ne pas prolonger la prescription pendant des années parce qu'on sait que ces benzodiazépines ont un effet sur le sommeil, notamment, il y a une accoutumance, donc c'est moins efficace, mais en plus de ça, le sommeil est moins réparateur, il y a moins de sommeil profond, ce sommeil profond qui est vraiment très important pour la reconstruction de notre être profond. Donc, courte durée d'action sur les benzodiazépines, on peut en prescrire, mais l'idée, c'est derrière de faire un sevrage avec une thérapie cognitivo-comportementale. La mélatonine en comprimé ou en pchit, utile ou non ? Le problème, c'est que la mélatonine est mal prescrite, elle a vraiment deux indications. Première indication, action chronobiotique, une action sur l'horloge biologique quand vous la prenez 4 à 6 heures avant sur des doses à 0,5 à 1 mg, donc c'est des doses médicales prescrites par le médecin. Et puis, il y a une action soporifique à plus de 2-3 mg, la périodicité de l'horloge, c'est 3 semaines, donc la mélatonine, il faut la prescrire sur 3 semaines maximum et les sprays ne marchent pas. À ce moment-là, il faut la prendre 4 à 6 heures avant et prendre vraiment une toute petite quantité, c'est-à-dire la moitié d'un comprimé ou un quart de comprimé. Exactement, c'est les recommandations de la Société française de recherche en éxito du sommeil. Pas mal, intéressant là. Le problème, c'est qu'effectivement, en pharmacie, on vous vend plein de produits avec plein de mélatonine qui sont souvent combinés, qu'il n'y ait pas de la mélatonine pure et il y a un effet placébo, certes, mais au long cours, il vaut mieux éviter. Un mot quand même sur l'apnée du sommeil qui est à mettre relativement à part. Oui, Jean-Michel, c'est une pathologie qui est très fréquente, qui touche 10% de la population mondiale, un peu comme l'hypertension artérielle et dont le facteur principal va être le surpoids. 70% des patients qui ont de l'apnée du sommeil ont du surpoids. Dans 30% des cas, ça peut être simplement la morphologie des voies ORL. Et une des particularités, c'est que le surpoids va augmenter la graisse viscérale, va augmenter la graisse au niveau des muscles du cou et donc ça va favoriser l'apnée du sommeil, ça va se fermer au niveau des voies aériennes supérieures, plus d'oxygène pour le cœur, augmentation des pathologies cardiovasculaires, plus d'oxygène pour le cerveau, sensation de sommeil non réparateur, ronflement, fatigue matinale et vous avez des patients qui vont avoir une qualité de vie qui va être totalement altérée. Vous avez tous entendu parler de la machine à pression positive continue qui va libérer de l'air pour ouvrir les voies et traiter l'apnée du sommeil. Eh bien, chez certains, dans certains cas, quand on perd du poids de manière importante, moi j'ai quelques patients qui ont perdu 20-15 kilos, qui ont d'ailleurs fait le programme Savoir Maigrir et qui au final ont bien descendu l'index d'apnée et qui aujourd'hui n'ont plus besoin soit d'orthèse, soit d'appareil pour l'apnée du sommeil. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une apnée du sommeil quand on est obèse ? Non, pas forcément. Moi, j'ai certains patients qui sont obèses ou en surpoids et qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Alors, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. La morphologie des voies aériennes supérieures, parfois la position dans laquelle on dort. On sait qu'on majeure l'apnée du sommeil quand on est en position dorsale parce qu'on augmente les contraintes respiratoires. Mais j'ai des patients effectivement qui sont obèses et qui ne font pas d'apnée du sommeil. Quand on fait maigrir quelqu'un qui est obèse et qui a une apnée du sommeil, est-ce qu'on guérit à chaque fois l'apnée du sommeil ? Pas toujours. Pas toujours. D'ailleurs, on fait souvent une polysomnographie ou une polygraphie après une perte de poids qui doit être durable parce que souvent, j'ai des patients qui perdent 20 kg. Je les revois deux ans plus tard au cabinet avec 30 kg de plus. L'apnée est toujours là. Mais effectivement, ça dépend. J'ai des patients qui passent de 40 apnées par heure à moins de 5 et donc on n'a plus besoin de traitement et d'autres qui vont rester à 20, 25, 30 et qui parfois nécessitent toujours un traitement. On va remercier Jonathan. Je rappelle qu'il est le président ou le directeur de l'Institut médical du sommeil qui travaille elle-même avec l'Institut national du sommeil. Donc vous avez tous les conseils pour le sommeil. Donc merci beaucoup Jonathan. Merci Jean-Luc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous la likez, vous la partagez, critique si vous avez besoin. Vous me donnez des idées ou des suggestions de vidéos et je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Merci.